Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo nous en sommes à la partie 2 nous allons aborder ici la thématique sur les fluides frigorigènes donc nous avons une trentaine de questions donc l'idée ici c'est de vous donner un coup de pouce afin de vous aider à préparer l'obtention de la partie théorique donc au niveau de l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes donc on est parti pour une trentaine de questions donner la famille du r11 donc on est parti le r11 fait partie de la famille des cfc donc cfc pour chlorofluorocarbone donc c'est une famille qui est interdit depuis plus de 20 ans maintenant donc ces fluides frigorigènes sont interdits car ils contiennent du chlore et donc le chlore est l'une des molécules qui l'un des atomes dont qui détruit la couche d'ozone on a d'autres familles donc pour rappel et pour mettre en place donc tous les éléments afin que vous puissiez répondre aux autres questions donc les hcfc donc ce sont les hydro chlorofluorocarbone donc le représentant le plus connu c'est le r22 et donc c'est une famille qui a été interdite depuis le 1er janvier 2015 au niveau des hfc donc hfc veut dire hydrofluorocarbone ce sont les fluides qu'on utilise actuellement donc le r134 le 407 le 410 par exemple et les hfo donc ce sont les fluides de dernière génération et donc qui ont l'avantage d'avoir un faible gwp donc ils ont un faible impact sur l'effet de serre question 2 donner la famille du r22 donc le r22 fait partie de la famille des hcfc question 3 donner la famille du r134 a le r134 a fait partie de la famille des hfc c'est la famille qu'on utilise actuellement et donc qui est en cours d'interdiction et donc chaque fluide de cette famille aura une date butoir en termes de mise en service donc d'équipement neuf mais aussi en termes de dépannage donc question 4 donner la famille du r404 a donc le 404 a fait partie aussi de la famille des hfc donc c'est un fluide qui a été énormément utilisé en froid négatif et donc il a un inconvénient très important c'est qu'il a un très grand gwp donc du coup il est interdit de mettre en service un équipement neuf depuis le 1er janvier 2020 donc les professionnels se sont quand même adapté assez rapidement et donc on retrouve des fluides comme le r449 a ou le r448 a qui en remplace donc le 404 question 5 donner la famille du r448 a donc le 448 a est un fluide qui fait partie de la famille des hfo donc ce sont les fluides de dernière génération et donc comme je l'ai dit juste avant le 448 a est l'un des remplaçants du 404 a question 6 un fluide frigorigène qui a pression constante voit sa température de condensation variée donc c'est un fluide zéotropes donc je vais ouvrir ici une petite parenthèse et je vais essayer de vous expliquer plus précisément la différence entre les fluides zéotropiques et azéotropiques donc essayons d'apporter une explication complémentaire aux fluides azéotropes et azéotropes alors au niveau des fluides azéotropes je pars du principe que j'ai une casserole avec de l'eau à l'intérieur je pose cette casserole sur le feu nous sommes à pression atmosphérique donc l'eau commence à bouillir à s'évaporer à 100% degrés si dans cette même casserole je mets cette fois ci non pas de l'eau mais de l'alcool donc l'alcool reste liquide jusqu'à 78 degrés et commence à bouillir à s'évaporer donc à pression atmosphérique à 78 degrés donc on voit ici que dans chacune des casseroles on a un constituant qui est homogène qui est pur et on a une seule température d'évaporation donc c'est ce qu'on appelle les mélanges azéotropes au niveau des mélanges zéotropes donc là c'est un tout petit peu plus compliqué mais on va essayer d'apporter une explication à ce niveau là donc dans ma casserole cette fois ci je mélange l'eau et l'alcool que va-t-il se passer lorsque je vais commencer à chauffer ma casserole et ben la réponse est assez simple vous allez déjà avoir dans un premier temps un premier palier d'évaporation qui va correspondre donc à l'évaporation de l'alcool qui a une température d'ébullition de 78 degrés à la pression atmosphérique une fois que l'alcool aura sera complètement évaporé vous votre la température de l'eau va augmenter jusqu'au second palier d'évaporation donc l'eau s'évapore à 100 degrés à pression atmosphérique donc on voit ici qu'on va avoir deux paliers d'évaporation 1 à 78 et l'autre à 100 degrés alors la notion de glissement c'est la différence de température entre les deux paliers d'évaporation donc ici on a le palier où l'eau s'évapore donc à 100 degrés et le palier d'évaporation d'alcool à 78 degrés donc nous avons ici une différence de 22 degrés et c'est ce qu'on appelle le glissement alors pour en revenir à nos fluides frigorigènes par exemple le r407 c qui est un fluide qui nous pose quelques problèmes lui à un glissement de compris entre 4 et 7 degrés donc ça dépend de la pression alors pourquoi ce fluide est un fluide zéotropes tout simplement car il est constitué de trois fluides le 407 est constitué de 23% de r23 25% de r125 et 52% de r134 donc du coup je pense que vous avez compris nous allons avoir trois paliers d'évaporation et donc la différence entre les deux paliers extrêmes sera compris entre 4 et 7 degrés donc ça c'est une notion très importante au niveau donc de la charge en fluide frigorigène lorsque vous allez charger un circuit avec du fluide frigorigène qui est à 0 qui est zéotropes pardon qui est mélangé donc par exemple le 407 il faudra toujours charger votre fluide en liquide car c'est le seul moment où on sait que le mélange est dans les preuves bonnes proportions et que donc vous allez avoir les bonnes relations pression température au niveau de votre fluide autre chose aussi importante à savoir sur les fluides zéotropes lorsqu'on a une fuite sur un circuit qui contient du 407 c'est du 410 aussi c'est possible il va falloir donc vider complètement votre installation car vous ne savez pas quelle proportion du mélange s'est échappé donc dans l'atmosphère donc c'est pour cela qu'il faudra vider votre circuit et recharger votre installation avec du fluide vierge à l'état liquide le 410 a à un glissement donc le 410 a à un glissement inférieur à 1 degré donc c'est des fluides zéotropes donc ce sont des fluides qui sont issus d'un mélange de plusieurs fluides frigorigènes et donc il est très recommandé pour le 410 a de faire votre charge en phase liquide car c'est dans l'état liquide que l'on sait que notre mélange est dans les bonnes proportions question 8 le 407 c'est à un glissement inférieur à 1 égal à 2 supérieur à 2 donc le 407 c à un glissement supérieur à 2 degrés csu alors plus précisément de mémoire il a un glissement qui se trouve aux alentours de 7 degrés donc c'est un fluide qui nous pose un réel problème dans la mesure où si vous avez une fuite de fluides frigorigènes sur une installation donc qui contient du 407 c la procédure est assez contraignante car il faut vider l'installation est rechargé avec du fluide vierge à l'état liquide car question 9 le r 134 donc qui lui est considéré comme un fluide pur à un glissement donc le r 134 a qui est un fluide pur à un glissement de zéro donc vous pouvez faire un complément de charge en vapeur ou bien en liquide il n'y a aucun souci question 10 le r 134 a et vient de le voir juste avant donc c'est un fluide pur il n'a pas de glissement en fin de compte il se comporte comme un fluide azéotrope question 11 le 407 par rapport au r 22 travail donc le 407 travaillait à aux mêmes pressions que le r 22 d'ailleurs c'est l'europe le le remplaçant du r 22 donc il ya des petites différences dans la haut niveau de la relation pression température mais c'est pas c'est minime et donc le 407 a remplacé le r 22 lorsque le r 22 a été interdit question 12 le 410 par rapport au 404 travail à des pressions plus basse plus élevé identique plus élevé donc un moyen mémotechnique pour s'en rappeler donc au niveau de la famille des hfc Donc ici le 410, la valeur numérique 410 est supérieure à 404 Donc le 410 fonctionne à des pressions plus élevées que le 404 Donc ça c'est juste un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler Je suis premier avec 11 000 points Donc je continue Question 13 Le 410 par rapport au 407 Travaille à des pressions plus basses, plus élevées, identiques Plus élevées Rappelez-vous, 410 est supérieur à 407 Donc le 410 fonctionne à des pressions plus élevées Question 14 La charge en 404A se fait en phase En phase liquide Donc le 404A c'est un fluide zéotrope C'est à dire qu'il est issu d'un mélange Donc là on ne voit pas très bien sur l'écran Mais il y a du R143, du R125 et du R134 Donc c'est un mélange de 3 fluides Et pour être sûr que le mélange est bien équilibré En termes de proportion Donc on voit ici qu'on a les pourcentages 52%, 44% et 4% Il est indispensable de charger ces fluides-là en phase liquide La charge en 410A se fait en phase Donc le 410A c'est aussi un fluide zéotrope C'est à dire qu'il est constitué de plusieurs fluides Et donc les fluides zéotropes se chargent toujours en phase liquide Pour respecter donc les proportions du mélange Question 16 Un complément de charge au R134 ne peut se faire qu'en phase Vapeur Ou bien liquide Alors un complément de charge C'est une toute petite quantité de fluides frigorigènes Qu'on va réinjecter dans l'installation Et pour pouvoir avoir ce degré de précision Il faut le faire en vapeur Donc c'est pour ça qu'ici On partait donc sur un complément de charge Donc ici un complément de charge se fait en vapeur Mais comme on est sur du R134 Le fait de charger avec de la vapeur Ça ne pose pas un problème Puisque c'est un fluide qui est pur On peut charger l'installation en phase liquide Mais il faudra faire très attention Car vous risquez d'endrémager Donc les clapets du compresseur Si vous envoyez une trop grande quantité De fluides frigorigènes à l'état liquide Donc question 17 Le fluide qui contient un atome de chlore Donc c'est le R22 Le R22 qui est un fluide de la famille des HCFC Donc c'est une famille qui contient du chlore Et donc c'est une famille qui est interdite Question 18 Quel fluide est utilisé en congélation ? Donc vous avez un petit schéma ici Qui peut vous aider Donc le fluide qui a été majoritairement utilisé en congélation C'est le R404A Donc il faudra faire attention Puisque depuis le 1er janvier 2020 Il est interdit d'installer un équipement neuf Qui fonctionne avec ce fluide là Par contre vous avez encore l'autorisation de les réparer Question 19 Quelle est la valeur du GWP du NH3 De l'ammoniaque Zéro L'ammoniaque a un GWP de zéro Donc c'est pour ça qu'il est intéressant D'un point de vue de l'effet de serre Par contre il a d'autres inconvénients En particulier donc il est toxique Question 20 Avec courage on est pratiquement sur les 10 dernières questions Quelle est la valeur du GWP du CO2 ? Donc le GWP du CO2 est égal à 1 C'est l'indice de référence Question 21 Parmi les fluides suivants Lequel est un HCFC ? Donc c'est le R22 Vous commencez à avoir l'habitude Cette question revient assez souvent Question 22 Quel atome ne fait pas partie d'un HFC ? Donc les HFC c'est la famille qu'on utilise actuellement Mais qui est donc en cours d'interdiction Et qui est remplacée par la famille des HFO Donc la molécule qui ne fait pas partie de cette famille C'est bien sûr la molécule de chlore Question 23 Les huiles utilisées avec les fluides HFC sont de type estère Minéral ou semi-synthétique ? Donc on a une belle vue d'un compresseur qui est en mouvement Donc on a de l'huile dans le fond du carter Cette huile est aspirée au niveau de la pompe à huile Et est réinjectée directement dans le cœur du vilebrequin Et va permettre ainsi de lubrifier toutes les pièces en mouvement Et je n'ai pas répondu Mais ce n'est pas grave Donc j'ai un petit peu d'avance au niveau des points Donc c'est de l'huile estère Donc on la retrouve aussi sous l'appellation POE Ou sinon polyester Question 24 Quels sont les gaz responsables de l'effet de serre ? Les trois affirmations sont vraies Donc bien sûr nos fluides frigorigènes Le R134 et le R410 Donc ce sont des fluides à GWP Donc GWP pour Global Warning Potentiel Donc ce sont des gaz à effet de serre Et la vapeur d'eau aussi contribue à l'effet de serre Mais bon l'effet de serre à la base C'est un effet qui est bénéfique pour la planète Donc l'effet de serre maintient la température idéale Donc au niveau de notre planète Par contre lorsque nous on va venir ajouter des constituants Qui ne sont pas naturellement constitués Donc au niveau de l'atmosphère Nous allons perturber Donc le mécanisme naturel de réchauffement de la Terre Et par contre donc on va contribuer A l'augmentation de la température moyenne Question 25 Quel atome ne fait pas partie des HFC ? Vous avez l'habitude maintenant Donc c'est bien sûr le chlore L'hydrogène bien sûr l'hydrogène fait partie Puisque H pour hydrogène Le fluor bien sûr Le fluor fait partie de la molécule F de fluor et C de carbone Et il n'y a pas de chlore Question 26 Les huiles utilisées avec les nouveaux fluides HFC Sont de type Donc là la question est un tout petit peu mal tournée Mais c'est pas grave On est sur une question sur les huiles Donc quelle huile utilise-t-on avec les HFC Et donc c'est de l'huile estère Donc on voit ici au niveau de la ressource Qui est affichée Que les fluides qu'on utilise actuellement Donc les 134, 407, 410 Sont compatibles avec de l'huile polyester Pour la famille des hydrocarbures Donc le R600 et le R290 Donc ce sont des fluides qu'on utilise au niveau De nos réfrigérateurs domestiques Donc on pourra utiliser de l'huile minérale De l'huile PoE Donc de l'huile estère Ou bien de l'huile polyalphaopheline Donc il faudra se référer A la plaque signalétique de votre appareil Pour savoir quel type d'huile vous devez injecter Au niveau de votre circuit L'ammoniaque lui fonctionne avec de l'huile minérale Et de l'huile polyalphaopheline Le CO2 lui fonctionne aussi avec de l'huile estère Et de l'huile polyalphaopheline Donc c'est une image qui vient du site ABC Clim Que je remercie au passage Pour l'excellente qualité de son travail Puisqu'il nous met à disposition Un grand nombre de ressources dans le domaine du froid 27 Parmi les flux suivants Lequel est un HCFC C'est le R22 Donc vous commencez à avoir l'habitude C'est une question qui revient assez souvent Donc la répétition est la mère des formations On continue On arrive à la question Numéro 28 Allez courage, encore 3 questions La récupération des fluides frigorigènes est Non obligatoire Obligatoire et intégrale Conseiller Faites appel à votre bon sens Obligatoire et intégrale Question 29 Quelle série représente les fluides inorganiques ? Les inorganiques sont donc les fluides de type CO2 et ammoniaque Donc on a ici le R717 et le R744 Question 30 La température ambiante est de 25 dans mon local Que nous indique la lecture du manomètre lorsque l'installation est à l'arrêt ? Équipe de fluide, un excès de charge, un manque de charge, la présence d'un condensable Donc ici nous sommes au niveau de notre local à 25 degrés On voit que ce manomètre est prévu pour du R22 et du R12 Et donc si je lis la température ici On voit que mon aiguille est entre 20 et 30 Donc ici je suis à 25 degrés Et donc ça correspond à la température de mon local Donc on peut affirmer que le fluide qui est présent dans ma machine Est du R22 Et donc on est bien sur la connaissance du type de fluide Question 31, dernière question L'ambiance est à 25 degrés Que nous indique la lecture du manomètre ? Présence d'un condensable Donc ici malheureusement on ne voit pas très bien la ressource C'est dommage Est-ce que je peux diminuer un peu le zoom ? Ouais, bon c'est parfait Donc ici on est sur du R22 Donc c'est la courbe verte qu'il y a ici Et mon mano à l'arrêt donc nous indique 40 degrés Celsius Or dans mon local il fait 25 Donc normalement le fluide frigorogène devrait être à 25 Si l'installation est arrêtée depuis plusieurs heures Or là la température est à 40 degrés Donc ça c'est le signe qu'on a un gaz qui est venu ajouter une pression supplémentaire Et donc ce sont des incondensables Donc les incondensables c'est l'air de votre local qui a été introduite au niveau de votre installation Donc dans l'air on a de l'oxygène et de l'azote Et lorsqu'on ajoute de l'air aux fluides frigorogènes Bah les pressions s'additionnent Donc c'est pour cela qu'on a une température plus élevée Alors que la machine est à l'arrêt Donc voilà j'ai fini pour cette partie Donc la partie 2 les fluides frigorogènes Bon sans grande surprise je suis arrivé premier Donc je connais bien J'ai bien travaillé Donc à vous de jouer J'espère que cette vidéo vous a été profitable Et donc je vous dis à tout de suite pour la suite Et prenez soin de vous A bientôt Ciao ciao